bonjour youtube bienvenue sur cette vod alors est ce que ce sera la dernière cette fois vraiment je pense pas il ya de quoi faire avec l'histoire postgame je pense mais mais voilà donc la dernière fois nous avions terminé le jeu nous avions battu le maître de galard tarak pour nous même devenir la suite maître de galard et qui pour une fois dans un jeu pokémon a vraiment une importance on est vraiment considéré comme le maître de galard et du coup on va pouvoir continuer l'histoire puisque alors que nous avions été appelés par quelque chose de magique là où nous avions récupéré l'épée bouclier rouillé nous sommes tombés sur jantarge et jean je sais plus quoi de richoux qui ont voulu récupérer ces trucs là et qui les ont volés et qui maintenant vont d'arène en arène pour affoler les dynamax nous avions sauvé l'arène de green greenberry dans l'épisode précédent et là maintenant nous avons sauvé l'arène de sky ford et motorbike non n'approchez pas c'est dangereux bon ça on vient aider le spectateur et le personnel sont à l'abri c'est bon oui non non tout juste de terminer l'évacuation vous savez ce qui se passe alors et vous avez fait le déplacement pour aider tous ensemble ça alors si on m'avait dit qu'un jour je deviendrai sociable que tu deviendrai sociable personne j'y aurais jamais cru oh ça va on peut t'aider désolé je ne voulais pas paraître ingrat ou me moquer vous me retirez une épingle du pied ce pokémon dynamax est redoutable je ne suis pas convaincu d'être de taille toute aide est plus que bienvenue il n'y a pas de temps à perdre nous allons un pokémon dynamax à affronter non mais attends je dois changer de pokémon putain c'est un pokémon de type haut je suis sûr du coup t'as par contre ici des pokémons sauvages le sucrène ça passe qu'un poké un sucrène sauvage se soit aventuré dans le coin mais un un léviator léviator sauvage généralement c'est pas très gentil c'est une femelle basé ouais même si ce n'est pas écrit on le voit quoi pixie regarde votre ennemi avec intérêt pourquoi je fais pas le pécho hop on va envoyer le bon pokémon va pas attendre il revacc sur qui sur torgar mort est ce qu'elle va utiliser son son dynamax non je vais lui faire maxi dégâts en plus parce qu'overdrive ça va le déglinguer à utiliser son dynamax ah mais c'est parce que c'était à mon tour le dynamax c'est pour ça qu'il empêche une guerre toi je les one shot là toute la vie qui lui restait elle est partie il avait tellement moyen de faire une forme dynamax pour léviator merci grâce à vous personne n'a été blessé et nous avons pu calmer le jeu putain a l'air vénère de la meuf derrière je vais garder ce pokémon ici et le soigner dire il tard ça ce que je dis un jour tu as besoin de mon aide je répondrai toujours présente une version rare de la carte de ligue de donne merci encore donc c'est juste ça le le post game où on va récupérer des cartes de ligue à au madame à ce que la voilà c'est la dresseuse et tout voilà là c'est une gentille madame donna c'est une très jolie madame très 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 jolie c'est le maître voit il change de texte c'est le maître mais c'est le grand maître mais c'est trop bien ça c'est chier toi tu as rien à me dire pour le marqué tu veux pas tu veux pas dire quelque chose à ton maître ça se trouve en tant que maître on avait des réductions pour les tenues et je suis d'accord d'avoir tout dépensé ok on va pas perdre une seconde on va changer de Pokémon on va prendre un pipette moi aussi je deviendrai maître viens me battre what il paraît qu'il existe un Pokémon détective il s'appelle Ryan Reynolds je n'ai jamais vu cette route ah si j'ai déjà vu cette route il n'y a rien d'intéressant c'est pour ça ok enfin du shopping du shopping sur un marché bon je sais pas si le terme est très approprié on va se soigner et on va partir pour le type feu let's go on va speed dazer un peu je vais regarder si le nouveau fringue maintenant qu'on est maître visiblement non il n'y a pas moyen d'avoir un beau look de maître il n'y a pas moyen d'avoir un look de maître peut-être qu'on débloquera une nouvelle ville il y a peut-être une prochaine ville bientôt je crois qu'il y a une ville à débloquer à la fin de tout ça là où il y a la tour de combat je crois qu'il y a une tour de combat dans ce jeu enfin généralement il y a une tour de combat dans tous les jeux en post game maître oh nabil et peterson sont là aussi il faut que je trouve une voie à cabu du coup c'est le cliché du vieux japonais maître oh nabil et peterson sont là aussi bonjour monsieur cabu vous vous souvenez de moi c'est gentil mais non c'est bien normal je me souviens que tous les challengers qui viennent me voir en particulier de ceux qui réussissent haut la main le défi des arènes bah bon vous voulez pas admettre que je suis que tout soit réglé pour vous jeter des fleurs il n'y a plus urgent c'est vrai vous ne devenirez jamais mais en ce moment dans mon stade ouais on sait pokémon dynamax blabla justement on vient aider incroyable je dois dire que vous tombez à pic face à un adversaire aussi redoutable que lui il va nous falloir jouer collectif en formation compagnon nous avons un match à gagner ça me rappelle un peu la voix de Giovanni que j'ai fait il a un peu la tête de Giovanni enfin après je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas vu la tête de Giovanni c'est à cette position c'est vrai que je prends le sucré de tout à l'heure parce que moi je l'avais pas capturé sucré encore j'aurais bien voulu le prendre hop et là cette fois on va utiliser le dynamax comme on a le bon avec un peu de chance on va le one shot vous voyez c'est tout on va on va qu'on va on va ah non c'est pas facile de one shot des dynamax après je pense qu'ils doivent être au niveau cela aussi mais utilisez pas du feu contre lui bande de con et oui pyromax sur moi bah oui bien sûr ça va faire des trucs ça va faire du dégâts ben oui bravo petit pnj il a des grosses mains les argus quand même on les enchaîne nous avons évité le pire excellent je vais prendre soin de ce beau pokémon jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied héritard c'est toujours un plaisir de faire équipe avec toi et tu as besoin d'un jour n'hésite pas version rare alors la version rare je vous laisse filer merci encore la version rare de cabu j'ai vu sur internet elle est drôle moti de ligne moti de ligne il tard il ya ton motis maquis moti smart qui sonne il tard au secours les deux clowns ont débarqué au labo quoi sonia ça va il réclame les étoiles vœux j'arrive à les tenir à distance pour l'instant mais ça va pas durer franchement je commence à flipper et venez vite putain c'est des malades ils en ont appris les étoiles vœux aussi allons sauver sonia et récupérer le bouclier rouillé on fonce au labo non mais sérieux il réfléchit des fois avant de se lancer enfin bon s'il faut aller au labo allons au labo et la carte de de peterson elle est marrante fin de cabu regardez ça c'est cabu et ça c'est cabu c'est exactement la même sauf que là il est jeune et il a exactement la même tête c'est drôle tu as par contre je reviens toujours pas la carte de donna genre sexy bombe à il il n'y a pas les gens là je veux les entendre me dire ouah c'est le maître non ok elle est où ma super fan d'ailleurs elle est peut-être à la ligue ok allons en plus c'est bien parce que comme là on est arrivé en fin de jeu on peut farmer le on peut farmer le l'histoire sans peur je vais le soigner quand même avant allez là on les soigne tous 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 par contre je sais pas qu'est ce que ils vont sans doute se battre avec leurs pokémon à eux cette fois je suis pas pareil cette fois je suis soigné enfin s'ils se battent je suis sûr ils sont déjà passés ah non les étoiles voeux ressemblés par le président chéron sont ici nous le savons notre instinct supérieur nous le dit j'ajouterais même que c'est notre glorieux destin qui nous guide instinct destin mais qu'est ce que vous racontez il n'y a aucun rapport avec les étoiles voeux je ne sais pas comment vous êtes au courant mais jamais je vous les donnerais absolument vous n'avez aucune idée de la véritable valeur de ces étoiles voeux je parie que vous ne sauriez pas quoi en faire que faire face à un tel manque de coopération m'ont puni nous n'avons que de pas 36 solutions mon aîné c'est bien pénible d'en arriver là mais ma foi oh 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 ah c'est vous qui êtes pénible nabil vous forcez de pauvres pokémon à se dinamaxer espèce d'idiot sans coeur vous nous le paierez et vous allez vous rendre nous rendre le bouclier roulier aussi pendant que vous y êtes pas le semble je m'attendais certes à voir le maître débarquer en fanfare mais que vient-il faire ici ce faquin si mes souvenirs sont exacts il est lamentablement perdu contre nous peut-être qu'il a enfin compris sa place dans la société et qu'il a pris beaucoup à courber les chines devant meilleur que lui non je les écoute pas tu vois bien qu'ils racontent n'importe quoi c'est clair votre bouffon l'a peut-être battu une fois mais t'as pas dit au dernier mot ok ok bien on va les affronter ensemble il tard merci assez rigolé jean tarte jean flop ça c'est rigolo on va vous dégager d'ici direct jean flop jean tarte mon aîné comment oses-t-il oh les gredins ils vont payer pour sa ta famille je voudrais même qu'ils vont payer et au centuple cette fois-ci nos équipes sont bien plus redoutables c'est ce qu'on va voir un petit combat double là jantarge le dresseur et jean fleurais le dresseur et on va pouvoir voir l'équipe de de jantarge alors bas l'ombre sur archéodong ce niveau combien d'ailleurs je regarde s'il va falloir que j'aille farmer les dynamax dans la suite on va peut-être falloir que je commence à farmer un peu le dynamax là il commence à être haut level les salauds le dynamax et même les terres les terres sauvages de façon générale parce que si je me trompe pas maintenant que j'ai fini le jeu il y a pas mal de trucs se sont débloqués à moins que ça se débloque après ça putain il résiste en fait eh moumouflon là un petit coup c'est pas le bon putain comment tu veux gagner nabil si tu si tu n'utilises pas déjà les bonnes stratégies que tu utilises un moumouflon qui n'a aucune affinité vis-à-vis des autres cons mais surtout que tu utilises aussi des attaques qui te font perdre tes pv et qu'en plus au lieu de focus ceux qui sont bientôt morts tu vas tu vas frapper un qui a toute sa vie c'est utile regarde c'est comme ça qu'on fait on s'acharne ballon bruyant là c'est bien mais quelque chose me dit que si j'avais pas tué l'autre tu aurais visé l'autre il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de thème défense mais à mon avis au niveau de défense et défense P ça va être pas mal ballon super efficace sur des mots clés ça va être j'ai pris cher par contre ballon brûlant elle est stylée l'animation dommage que j'ai pu tir précis faudrait que je le remette je pense tir de précision parce que voilà c'est notre signature quand même ils ont encore des pokémons hein il y a de quoi faire il y a de quoi faire je vais claquer un demi tour parce que toute façon je suis un peu mal au point je vais prendre quelque chose de plus efficace quoi qu'on a au goliath qui est super efficace ceci il a visé le bon bravo bg c'est vrai qu'il y avait toujours samouraï j'avais oublié le principal choc émotionnel j'ai toujours choc émotionnel mais il n'est pas top on utilise qu'à l'inric puis au bête qui est plus il est plus rapide des quatre là le bruit que ça fait ça m'a rappelé Zelda je crois que c'est le même bruit que les explosions des bombes dans Zelda oh mon aîné j'ai failli oh mon punais pardon de ma peuplesse ouh là ça fait plaise là plein de tutus plein de tunas on a gagné ouais quoi comment nos équipes ont-elles pu perdre malgré leurs pédigrimes accusés plébiens et déloyaux en suce vous n'avez donc point d'honneur nous attaquer à deux non mais vous étiez deux aussi hein c'est une mauvaise foi j'ai eu signe assez joué rendez-vous au bouclier roulier et on arrêtera de dinamaxer les pokémon à tort et à travers bien j'espère que je choisis pas mal mon moment et j'espère exactement que vous m'excusez de vous interrompre aussi cavalièrement attention ne les approche pas ils sont dangereux bravo à toi finalement ton infiltration était parfaite oh la pute as-tu récupéré tous les étoiles veux oui grâce à vous messieurs vous avez habilement il faut lui faire une voix un peu plus genre c'est une très 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 oui grâce à vous messieurs vous avez habilement su détourner l'attention putain la pute non arrêtez toutes les étoiles je crois que je crois que là nous nous sommes fait avoir dans les grandes largeurs et voilà nous avons la tarte de le flop vraiment maintenant alors qui sont la tarte de le flop maintenant pas nous clairement c'est vous le combat n'était qu'une ruse nous avions déjà gagné avant de lancer la moindre pokéball adieu après nous le déluge non revenez comment as-tu pu me faire ça ce n'est pas le guédé de coeur professeur depuis le début tu m'as menti je n'avais pas le choix tout le plan reposé sur ma duplicité c'est pour le bien de Galar nous devons réinstaller les héritiers des rois sur le trône oui ça va ton assistante tu l'as depuis 3 jours je ne fais pas genre t'es triste je ne suis pas impressionné par ces gugus pour parler et ça ils sont forts pour le reste j'attends de voir les plans sont... non mais c'est à Sonia que je parlais ok elle a l'air défait en fait ils travaillent en équipe ils avaient l'air même infiltré le labo de Sonia c'est ouf c'est jamais amréable de se sentir raillis laissons la tranquille pour l'instant très bien très bien attendez où vous allez tous sans rien dire bah euh... tu voulais être un peu déprimé non ? on voulait te laisser un peu en paix ça a dû te faire un choc on comprend que tu sois triste tu sais tu peux pleurer non mais je suis pas déprimé je suis en colère je me suis fait avoir comme une bleue je vais pas passer trois plombes à m'apitoyer sur mon sort ça n'avancera rien les deux... les trois clowns sont partis avec toutes les étoiles vœux je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec mais ça ne présage rien de bon la déprime ça attendra oh ok cool elle manque pas de cran la propre elle a cette dresseuse avant elle a fait le défi des arènes je suis fier de toi tu as bien mûri ma petite tu ne te laisse pas décontenancé par l'adversité cromère le dynamax ne révèle toute sa puissance que lorsque le lien de confiance unit un pokémon et son dresseur ce qui n'est pas le cas ici les deux zigotos doivent se contenter d'extraire le galarion des étoiles vœux pour forcer le dynamax ça explique pourquoi ils ont tout bruit je vois que tu en as dans le cerveau et les jeunes maîtres le voile des étoiles vœux ce n'est que le début il faut s'attendre à bien plus terribles dégâts mais je comprends pas c'est quoi leur but ça leur apporte quoi de forcer des pokémons à se dynamaxer ils ont dit qu'ils voulaient relever la vraie nature de Zacian et Zamazanta ouais et aussi mon assistante enfin mon next assistante a parlé d'héritier des rois de galar vous croyez qu'elle parlait au sens propre ? Riltar regarde ta carte on a des pics simultanés dans quatre stades ces crapules ne perdraient pas de temps les stades Rosemary non c'est bon c'est toujours quand même du côté de Smashing ce qui est logique vu que la ville n'est pas à côté d'une source d'énergie ah ouais c'est vrai Riltar y'a pas un instant à perdre allons sauver ces pauvres pokémons je vous laisse vous occuper des pokémons dynamaxer pendant ce temps j'essaie d'en apprendre plus sur les deux clowns et bah c'est parfait continuons continuons notre aventure ok 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 allez tout le monde c'est parti alors oui bah voilà c'est les quatre dernières arènes fallait pas fallait pas douter d'autre chose euh on va commencer par les paroles chister on va les faire dans l'ordre est-ce que mes pokémons ont été soignés ? oui ah tiens ça tombe bien je voulais te voir toi euh morceau étoile je t'en offre 14 000 parfait alors comme ça on est devenu maître ? franchement bravo tiens je vais te donner un truc pour fêter ça ultra ball oh ok what ? une pokéball un peu spéciale avec laquelle il est assez difficile de capturer des pokémons mais c'est quoi ça ? à bientôt j'espère ultra ball ultra ball mais c'est fou hein ? mais attends l'ultra ball c'est pas pour euh ça c'est dans x et y ça ? attends bah c'est dans l'une et soleil première apparition soleil et lune est une balle qui a été conçue pour la fondation ether en collaboration avec l'ultra commando pour pouvoir capturer les ultra chimères ainsi ainsi son bonus ball est de 5 lorsqu'il est utilisé sur une ultra chimère cependant lorsqu'il est utilisé sur un pokémon qui n'est pas ultra chimère son bonus ball est de 0,1 ah oui d'accord par la marchand d'olchester je propose des affaires générales une fois le joueur devenu maître en fait j'y pense mais les ultra chimères c'est juste des pokémons d'une autre dimension en fait en fait j'y pense mais les ultra chimères c'est juste des pokémons d'une autre dimension en fait mais euh ouais donc c'est pour ça mais du coup y'a pas d'ultra chimères dans le dans le jeu c'est con d'avoir fait toute une flopée d'ultra chimères et de les avoir mis que dans l'une et soleil enfin bon on se pose plus de questions au bout d'un moment avec les autres avec les autres de chez gamefreaks alors d'ici si je présume qu'on va combattre du type combat nous t'as match hopper ou un truc comme ça donc le mieux le mieux qu'on le type combat c'est d'envoyer piu piu j'y pense mais on a eu 18000 mais on avait même pas utilisé la pièce rune avec le combat des deux autres vous ici seriez vous venu m'aider ouais on va dire ça tu nous fais un topo sur la situation les pokémons d'inomax ont investi le stade j'ai fait évacuer les spectateurs et le personnel et je m'apprêtais à aller m'occuper des pokémons parfait on peut s'y mettre tous ensemble merci c'est gentil de vous porter volontaire comme il ya plusieurs pokémons d'inomax je propose que chacun de nous en prenne un je compte sur vous sur ce il y en a plusieurs en avant plusieurs pokémons d'inomax bah disons on va voir que l'autre je présume du coup c'est débile parce que là notre combat prend tout le jeu prend toute l'arène putain je viens de réaliser genre le stade t'imagines si du coup chaque personne qui combat un dynamax dynamax son pokémon sauf peterson parce qu'il veut pas donc ça fait 7 pokémon gigamax dans l'arène à mon avis ça tient pas c'est vrai qu'il est dans une pokémon qui vaut le pupille qu'elle est dans une pokémon c'est vrai qu'elle est dans une pokémon c'est vrai qu'elle est dans une pokémon qu'elle est dans une pokémon c'est vrai qu'elle est dans une pokémon qui sont forts contre un jour et faire en sorte de stats de bonne façon aussi il faut savoir que les types ont toujours une majorité de spéciales ou d'attaques normales un grand merci à tous grâce à vous les pokémon dynamax se sont calmés je vais m'occuper de les soigner je viens d'être envers toi Ildar n'hésite pas à me contacter si jamais tu as besoin d'aide un jour mais pourquoi on aurait besoin d'aide c'est ça ça on sent ils nous disent ouais si t'as besoin d'aide je peux m'appeler et tout ça on sent le combat genre la grosse bataille il se peut que d'autres champions soient en difficulté ne vous inquiétez pas pour moi courez vite les aider je me charge de la sécurité du stade Dolchester dorénavant et je viens de réagir à un truc et on ira faire l'arène fée en dernier je m'en veux qu'on n'ait pas réussi à empêcher les deux bouffons de mettre la main sur les étoiles et vœux sans ça sans ça il pourrait pas dynamaxer tous ses pokémon ouais et c'est que le début on doit encore aller dans les trois stades c'est pas le moment de ralentir le tempo c'est le maître trop bien galard compte sur toi maître putain mais le maître c'est vraiment le héros de galard on ira faire celle-là en dernière je vais faire celle-là en suivant parce que comme c'est pas un champion avec qui on a une grosse affinité je m'attends pas à une grosse cinématique d'ailleurs on va changer de pokémon ce qui est bien c'est que du coup comme on sait comme ils sont du type de l'arène c'est très facile de savoir lequel faut prendre ça a été un très beau défi des arènes c'est ctp lui encore du drop putain c'est chiant c'est un peu dans mes jambes du balais je veux dire filer vite vous mettez à l'abri du calme on est là pour aider ah c'est vous je vous avais pas reconnu le maître est là tout va s'arranger j'ai demandé justement comment j'allais me dépêtrer tous ces pokémon dinomex mais maintenant que vous êtes là c'est bon on est pile au bon nombre à chacun allons vite sur le terrain de combat et je me suis foiré parce que je me suis fait avoir c'est pas le type glace qui mais qui utilise c'est le type roche on dirait qu'il a une forme d'isgamax mais pas du tout il est balaisé du coup là j'ai rien j'ai rien qui fasse effets en espérant que quand je suis tout seul je pourrai utiliser mon dinamax comme je veux en espérant que quand je suis tout seul je pourrai utiliser mon dinamax comme je veux il m'a fait très mal en une attaque l'enculé ok donc comme je suis tout seul je peux utiliser mon dynamax comme je veux ça c'est au cas où on n'aurait pas eu assez de gigamax de dynamax dans l'histoire c'est bien parce qu'au final c'est les événements qu'on a loupé quand on n'était pas maître qu'on est en train de régler maintenant c'est pas le même genre d'événement à la sauf presque là on est dans les stades du coup bah si on avait été à l'extérieur ça aurait été plus cool ouah le one shot le tir de précision dans sa tête visiblement fermeté fait pas effet ou alors il n'avait pas de base mais merci pour le coup de main c'est bon tout le monde est un actuel mortaux on a eu chaud quand même c'est vraiment pas facile de s'occuper d'un pokémon dynamax tout seul or il t'arrête m'est encore heureux qu'il soit de taille c'est un pokémon dynamax c'est la moindre des choses pareil pour toi nabil après tout tu es un dresseur redoutable vraiment oh nabil t'es pas habitué aux compliments t'es rouge comme un scolofandre scolofandre oh ça va je vais prendre tout un des pokémon qui s'étaient dynamax et vous pouvez y aller oh attends il est tard prends ma carte au cas où version rare de la carte de ligue de chasse faut qu'on aille voir l'autre d'ailleurs ça peut servir bon vent c'est vrai qu'on a eu la carte de phaser allez hop on enchaîne avec la suite on n'a pas une seconde à perdre ouais il y a encore deux autres stades en situation critique c'est bien suivi ok carte de ligue on va les voir chasse oh là là le bg et phaser phaser qui a l'air beaucoup plus douce et gentil sur cette image là parce que là sur l'autre image elle fait elle est en combat et chasse chasse et voilà quoi ah mais il est coiffé d'une façon différente c'est un bg je sais pas s'il ya moyen d'avoir les autres cartes des autres champions avec d'autres versions je suis je suis sa fan depuis le début moi j'aimerais tellement avoir son autographe et sa carte bah tiens je peux prendre ma carte je suis devant lui je sens que le dernier je sens qu'ils vont que la dernière cible des deux loups des deux boostiques là c'est c'est le stade de chadbury maintenant comment c'est déjà le stade de de windscore ok on va aller aider roy t'as par contre un type dragon dynamax et roy c'est pas la première fois en plus que ça lui arrive ok ici c'est bon c'est un bon choix ce qui nous attend vu qu'elle a draco choc il faut qu'on nomme dedans alors il y a roy ici au sérieux j'suis content de vous voir vous pouviez pas me tomber le stade risque de s'écrouler il ya trop de pokémon dynamax on s'en sort plus ouais on dirait bien que des étoiles vues ont été utilisés pour semer le chaos 1 c'est ça du roi on n'a pas le temps de se prendre la tête avec ça maintenant pour qu'on calme les pokémon dynamax heureusement que vous êtes là et avec vous on a une chance d'y arriver pas de soucis on est venu pour vous aider pas vrai il t'a waouh ça va être tranquille tranquille frère cool la dream team est dans la place ça va être un truc de dingue c'est dommage qu'il y ait pas de caméras oh vous pouvez prendre quelques motifs caméras là peterson bro je compte sur toi aussi pendant le tournoi t'as bien géré mon pokémon dynamax t'es un pro ah merci bref c'est pas à nous ça sera plus vigueuse bien vu bon chacun se trouve un pokémon dynamax et s'occupe de le calmer go tata 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 toulalala le tronchon d'eau j'avais même pas fait gaffe que les stades étaient vides hop draco max c'est parti 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 hop drac Oh je l'ai presque one shot C'était beau J'ai vu que j'allais mourir Ah c'est une femelle en face tiens Et voilà Encore une arène de sauvé par le maître de galard On vous avait assuré merci encore Tiens je postais une photo de nous sur mon profil pour marquer le coup Je suis sûr que ça va me rapporter un max de likes Je vais m'occuper des pokémons qui sont calmés vous en faites pas En fait Riltar si jamais t'as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit n'hésite pas Une version rare de la carte de ligue de Roy Le grand Roy sera toujours là pour m'habiller toi Quant à toi Peterson faut encore mettre ça On va pas se faire des combats On va se faire des combats mon pote Et sans dynamax cette fois Bon sinon est ce que j'ai compris Il y a des gars qui utilisent des étoiles vœux pour faire des trucs Chelou j'imagine que vous êtes déjà sur le coup pour choper les coupables J'ai changé de voie depuis tout à l'heure mais j'essaie de trouver des trucs qui aillent bien Mais je le fais très tard d'ailleurs Je le fais très tard parce que le jeu est déjà fini On est sur l'end game mais bon Moi je gère la situation au stade de kick-namb Donc je vous laisse gérer l'enquête Je lui donne une voix un peu comme ça parce que c'est un gars de la street Roy Oh il vient de la street il fait des selfies Il y a des pokémon de dragon Il pète la classe Lui il fait méduse tard Lui c'est lui qui fait les joints là-bas Il a son charter là Son charter c'est une chicha géante Si les infos de Sonia sont correctes Il reste plus qu'un stade en danger On y est presque faut pas abandonner maintenant C'est le dernier appel On remonte sur scène une dernière fois et on termine ça Yep et en plus le dernier Salut maître Ah Sonia est là Riltar Les deux relous auraient pris cet ascenseur d'après les infos que j'ai pu glaner Mais il y a une serrure électronique sur la porte et j'arrive pas à l'ouvrir Ca va me prendre un petit moment On voit le tout tout Elle va nous appeler du coup quand on aura On aura Libéré le dernier pokémon Et si j'ai fait l'arène L'arène de type fée en dernier C'est parce que souvenez-vous Nous avions appris que Travis était devenu le champion de cette arène Et j'avais envie de garder sa réaction pour ce qui va se passer en dernier Ah Il n'a pas été soigné D'habitude je suis soigné non ? D'ailleurs on va garder Pixi On va garder Pixi en Pokémon parce que c'est un type fée donc on va lui balancer du poison à la gueule Ah le voilà le Travis Vous ? Formidable, comme si ma journée n'était pas assez cauchemardesque Travis, toi aussi t'as des problèmes avec les Pokémon Dynamax ? Est-ce que j'ai une tête à avoir des soucis ? Je suis le champion de type fée Je suis le champion de type fée Ma vie n'est que féerie Je fais partie de l'élite, ce sont pas quelques Pokémon Dynamax qui vont causer du souci Ah ouais c'est vrai, t'es champion maintenant, mais bon l'élite ça reste à débattre De 1, je vois que tu me permets absolument pas De 2, que venez-vous faire ici ? Jouer au sauveur ? Vous pouvez remballer Déjà non merci, ensuite bravo la cavalerie, vous arrivez trop tard Ah t'as vraiment pas changé Travis, je savais que tu nous enverrais bouler Mais on est là pour aider Oh wow, c'est lui le champion de type fée, merci du cadeau Oh oh, c'est lui le champion du type fée, merci du cadeau Ça va être gratiné le prochain défi des arènes Ah 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 ! Liv s'est joué de moi À compter de maintenant, je ne reposerai plus jamais sur autrui C'est mon équipe et moi, contre le reste du monde Riltar, je te défie en duel Que... mais c'est vraiment pas le moment Allons à ta vie, ils attendaient plus de jugottes de la part du jeune homme que j'ai jugé je digne de me remplacer Et vous, arrêtez de l'embêter, il a déjà neutralisé les 3 Pokémon Dynamax à lui tout seul Vous n'avez plus rien à faire à part vous tourner les pouces Ah, Travis ne laissera plus jamais personne lui d'idée comment vivre sa vie, acceptez-le Bon, je dis ça alors que c'est déjà... c'est ce que j'ai fait, certes, mais c'était pour Jean-Bien Je vous prierai de plus essayer de m'arranger les choses, vous venez des guerres Salut, je vous admire, vous manipulez les gens depuis 88 ans Madame, j'insiste, merci pour votre soutien, mais laissez-moi me mener mes combats tout seul Toi, battons-nous, je ne te laisse pas le choix de toute façon Oh, mais avec joie mon petit Travis Mon équipe et moi avons fait peau neuve Tu crois nous connaître ? Tu fais erreur Tremble ! On aurait pu aller dans l'arène quand même, non ? Je vais te montrer le progrès que j'ai fait depuis que je suis champion d'arène C'est ça Travis Oh, en plus c'est le type acier Alors là, alors là J'ai le bon Pokémon pour te remettre la misère Malamande, c'est le Pokémon anti-fait Malamande, c'est la dominatrice qui n'aime pas les petites pucelles Gardevoir, continuez sans changer Hop ! Ah, dommage qu'on n'est pas dans le stade, j'aurais lâché un petit Dynamax Il faut tous te les buter Hop, on enchaîne, allez continue, vas-y, vas-y Fais ton show là Galop pas, allez continuez sans changer, vas-y, envoie Hop ! Allez hop ! Ça circule, il n'y a rien à voir Sors silence, allez, vas-y, 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 vas-y Ça me tue de le reconnaître, mais tu veux peut-être le mettre le plus fort que galère ait connu J'ai encore des progrès à faire Alors je te forcerai à utiliser tout ton potentiel et je te vaincre Avec un peu moins d'orgueil, Travis c'est à moi d'être un super bon Garde Et hop ! Hop ! Il doit y avoir erreur, c'est impossible qu'un champion de ma trempe perde face à toi Merci de m'avoir affronté, j'admets l'étendue de ta puissance, ton titre demain t'es mérité Ce n'est jamais simple de reconnaître ses faiblesses Mais il faut le faire pour progresser Et je progresserai, je deviendrai le nec plus ultra des déresseurs de type fée Oh cool, est-ce qu'on va avoir celle de la vieille aussi ? Sur ce, le devoir m'appelle, j'ai un stade à remettre en état Voilà ce que j'appelle un combat plein de féerie ! Oh yes, sa carte, est-ce qu'il sera jeune sur la carte ? Et bah je suis content de la réaction de Travis, c'est quelqu'un qui a vachement changé pour mon aventure en vrai Travis a ses côtés pénibles, mais il est redoutable, il est déterminé comme pas deux Même en étant disqualifié du défi des arènes, il a réussi à venir te défier en plein Pokémaster Franchement, ça ne m'étonne même plus qu'il soit directement devenu champion d'arène Il est un peu relou, mais bon, il est carrément insupportable Ouais bon, il est carrément insupportable, mais c'est un super dresseur, oui c'est un bon gars On ne peut pas nier sa détermination Ouais c'est clair, ça s'est vu pendant son combat contre toi Si vous avez l'attention de papoter encore longtemps, je vais aller me faire du thé Ah désolé, c'est bon, on a fini, allez on passe à la suite Ouf, je crois qu'on est bon, quelle aventure La situation est stabilisée dans tous les stades, on va pouvoir se concentrer sur les deux nozes Oui, il faut qu'on les retrouve en vitesse, t'imagines s'ils remettent ça ? Et qu'on doit tout recommencer depuis le début, l'angoisse La prof a dit qu'elle allait essayer de les retrouver, attendant de avoir de ses nouvelles Je vous jure, ils rigolent en moins quand je les retrouverai Motidling, motidling Tommage que ça ne fasse pas comme dans One Piece Plup, 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 plup Ah, ça serait, moti, 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 moti Ah, c'est Sonia, je parie ! Bon, vas-y, décroche Allo, Hiltar, c'est Sonia Ah, je suis trop fort Mais source disait vrai, les deux clowns sont bel et bien au stade de Kiknam Ils sont partis vers la salle du réacteur Je devrais bientôt arriver à ouvrir la porte de l'ascenseur pour y accéder Vous serez sans doute bons d'ici à ce que vous arriviez C'est bien compris, rendez-vous au stade de Kiknam, dépêchez-vous Elle est complètement entrée dans ce rôle de prof, elle nous donne des ordres et tout Y'a pas de temps à perdre, on fonce au stade de Kiknam Par contre du coup j'aurais bien voulu savoir ce que ça aurait fait si on avait battu Roy en dernier Est-ce qu'elle serait venue nous voir directement ? Ou est-ce qu'elle nous aura appelé alors qu'elle y était déjà ? Attends, on l'a laminé On va voir si on a On n'a pas été soigné C'est pas très intéressant de toute façon C'est pas très mauvais On va pas l'avoir tout de suite hein, Zacian Moi qui pensais l'avoir dès la fin, dès qu'on était devenu maître Ok Ok Allez Ok C'est parti Mais vous êtes déjà là ? En fait, j'ai presque réussi à consécuter la serrure mais il y a encore un truc qui coince C'est toutou qui va l'électrocuter Ça c'est un bon chien Hein ? La serrure sera débloqué Vol toutou, merci pour le coup de patte mon beau Vol toutou Les deux nazes sont en bas Restons sur nos gardes Ce grand sourire qu'elle nous lance La sonne Ok Salle du réacteur Tiens tiens, qui voilà ? Que voilà-je Vous avez eu raison de la serrure et vous avez même réussi à ramener le calme dans les stades Bravo, bravo Je vous tirerais bien mon chapeau si je pouvais en porter Enfin, c'est bien la moine des chances venant du maître Mais bravo, clame-mêlé un peu Il l'a bien mérité Foul en délire What ? Il se passe quoi ici ? La gênance C'est clair Arrête de te moquer de nous et dis-nous plutôt pourquoi t'as renforcé les Pokémon à se dynamaxer C'est à cause de cette fausse légende que vous avez tous la grandeur de croire Je vais vous destiller les yeux et vous révéler la véritable nature de Zacian et Zamazanta Arrête de nous baratiner, Zacian et Zamazanta ont sauvé Galar Silence maintenant ! Nous étions révérés comme les dignes des ordres du véritable héros de Galar Nous étions célébrés Mais vous êtes arrivés et vous avez mis votre nez crasso dans l'affaire d'Eternatus Et voilà que l'on nous porte au nu En tant que sauveur de Galar Que l'on vous porte au nu La peste soit de vous de cette fièvre fée scribouillarde Son torchon n'est comme en songe Ouais, bien dit notre altesse Bouh, Arribis A cause de vous, les Pokémon sont traités comme des héros Vous avez réécrit l'histoire Et nous alors ? Si ce sont les Pokémon qui ont douffé, nos ancêtres seraient-ils des menteurs ? Donc ton frère et toi, vous êtes vraiment les descendants des rois ? Bien évidemment, nous l'avons toujours été Et l'histoire telle que nous la connaissons est la seule version valable et acceptable Qu'est-ce donc que cette manie de m'ait inventé de nouveaux héros comme ça ? Vous commencez vraiment à m'énerver, tout ce que j'ai écrit est vrai Je suis persuadé que Zarsion et Zamazanta ont protégé Galar de tout temps Ah oui ? Eh bien nous allons voir tout cela tout de suite Si ce sont des véritables héros, ils devraient rester maîtres d'eux-mêmes Quand bien même on les exposerait aux Galarions Je vois Quand ton frère et toi, vous vous avez amusé à tout démaxer ? C'était qu'un premier essai Quoi ? Exposer Zarsion et Zamazanta au Galarion ? Mais faites pas ça C'est seulement maintenant que vous le réalisez Mon piné est en train de finaliser toutes les préparations là-haut On vous laissera pas faire Ah non, on vous laissera pas faire Bref d'insolence, jeune fat Jamais je ne voudrais gagner l'ascenseur Il faudra d'abord me passer sur le corps Eh bien let's go On peut aller se balader là-bas Dis-moi qu'il y a un petit item caché Déjà il y a des étoiles vœux là Ah j'aurais bien senti Genre que là maintenant il y aurait eu un item Pour Eternatus Attends ça a l'air de briller encore un peu dedans Je crois que c'est cool Parce que généralement c'est Généralement les Les légendaires ont des objets pour augmenter leur puissance Admire un peu les pédigrées de mon équipe Je suis le dresseur de champion Je suis un dresseur de champion Ah pas l'artichaut C'est très bien Je sais pas si Pixie a ce qu'il faut pour le battre par contre Putain c'est le carur stock Il a pas l'artichaut quand même On va essayer de le battre avec Pixie Bonne défense Défense à moi est pas top Par contre Qu'est-ce que j'ai pas plus efficace Si j'ai plus efficace Bon meurt Meurt yes On va voir s'il y a besoin de changer Je m'enviens faire tout le combat avec elle Mais comme elle a pris vachement cher Scalproi continue sans changer Je peux le buter lui S'il est pas plus rapide que moi Je peux le buter en un coup Yes Normalement j'ai moyen de le buter en un coup Parfait Il est au 71 en plus de ça Il est au 69 pour Piu Piu Sarmura il change de Pokémon Euh On va changer de Pokémon Ouais Parce que comment dire que le type Même s'il est type insecte Le type pro va tout éliminer Hop Bravo Pourquoi tant de prenant notre temps J'aurais dû changer Il me fallait que je remette Pixie Parce que là je n'ai rien pour pouvoir lui faire Avec un peu de chance Overdrive passe Oh yes Vive le Vive le talon de De Salarsen Ah Ménable Pokémon Comment es-tu Maro C'est bon On les a tous expédiés Vite Au-toi Césation Mais C'était quoi ce cri Oh Mon punaire est usé Faut qu'on remonte Faut qu'on monte Ok Boomer Non c'est les Pokémon Non c'est les Pokémon que je veux Hop Qui on va prendre Je mets tout est écrit en premier Mais je sais pas si ça va être très utile Putain ce bruit de Super Saiyan Putain ce bruit de Super Saiyan C'est vraiment le bruit de Super Saiyan Putain il arrive tellement à la ramasse Peterson Victoire j'ai réussi Mon aîné j'ai réussi Le voilà Attiré par le bouclier rouillé Et je l'exposais au Galarion Arrête Tu ne vois pas comme Tu ne vois pas comme Zamazenta souffre C'est de ma faute Tout est de ma faute Si je ne l'avais pas laissé piquer le bouclier rouillé En avant ville créature Montre-leur d'un vrai visage Nous allons voir qui sont les plus Qui sont les usurpateurs Il veut se rebouffer Ah Mon punais Mais enfin sombre bête Ce n'est point moi qu'il faut attaquer Mais toute la plèbe Dehors Il essaie de résister au Galarion Et de se calmer Mais il n'arrive pas à se maîtriser Zamazenta Tiens bon Je proposerais bien Qu'on essaie de le calmer Comme on fait pour les autres Mais C'est un Pokémon légendaire Ça ne peut pas être la même histoire Et parlons même pas de le capturer C'est juste impossible Il faut être réaliste Si l'un de nous a eu une chance d'y arriver C'est toi Riltar Vas-y On protégera les gens si besoin Toi Occupe-toi juste de calmer Zamazenta Attention il arrive Toujours pas de Zacian Mais on va combattre Zamazenta Bon il est de forme Il n'a pas son bouclier avec lui Donc Ça va Ok Bon je ne vais pas d'attaque efficace Pour l'instant Elle est niveau 70 L'enculé Un gros loup Qui utilise Qui utilise Calinerie C'est mignon Ohlala Ce combat va être chaud Alors Est-ce que le bonus du talent Reste Oui Ce qui fait qu'à force de se taper On va échanger son truc Et on va augmenter notre défense A chaque fois Ouais C'est bien ce que je pensais On n'aurait pas pu utiliser De pokéball Ouh J'ai bien résisté Quand même Allez hop Je crois qu'il a une très bonne défense Ce qui ne serait pas étonnant J'ai envie de dire On va laisser Tu t'écris Tu t'écris mon rire Je pense Ah Je connais déjà ses attaques Rapace est très efficace De toute façon J'ai un Goliath Qui serait super efficace Avec Calinerie Choc émotionnel C'est un type ténèbre Bah go en Goliath Salut Maxime Le BG du 49 Allez Tu vas faire moins le malin Ah ouais Va être temps que Regarde votre ennemi avec intérêt Tu veux qu'il a joindre notre équipe Mais on peut pas Par contre son frère on peut Tête de fer Putain Le seul qui était super efficace Ouais je vois ça T'es nouveau 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 sur Sur twitch en général Ou sur le live Sur le live oui c'est évident Bon Quelle ennemi Voilà Par contre on a pas de choix Faut qu'on le but On peut pas le capturer Ah oui c'est vrai Il a un vagabond du coup Il augmente encore cette défense Salaud Allez dernier coup Nice C'est pas aujourd'hui Que tu vas faire des dégâts Zamazenta Bah là on le voit Grâce à cette cinématique J'ai épée Puisque là Dans cette partie de l'histoire Je me bats contre Le pokémon bouclier Niveau 70 à l'arsen Parfait Il va falloir que j'xp Mes pokémons là par contre Zamazenta Ça va Nabil attention Je vais lui faire des bisous Non Grahou Zassian Merci Zassian Tu m'as sauvé Putain cette Cette pivotation Il a sauté Il a sauté de la tour C'est un ouf Il n'arrive toujours pas A se contrôler C'est terrible Il faut qu'on suive Zamazenta pour l'aider Récuva le bouclier Nabil Et toi Rends ça Ça appartient A Zamazenta Ah Nabil récupère La bouclier rouillée Putain il fonce Misez garde Pitié Y a pitié Et pardonnez mon punais Oh Zassian Zassian vous regarde Dans les yeux Il s'en va Mais je t'ai pas capturé Zassian Reste là C'est l'heure Mais c'est ce Mais c'est ce qu'on appelle J'aurais une crise De main de maître Regarde moi ça On dirait qu'il t'attend C'est l'heure C'est l'heure Vous ne pouvez pas monter Sur une méticiclette C'est l'heure C'est l'heure Les amis Enfin Non c'est pas là Je voulais aller Là que je voulais aller Enfin C'est pourquoi J'ai lancé Toute la quête Secondaire De fin de De fin de jeu Capturé Zassian Zassian Vous observe sereinement Voulez-vous Voulez-vous Vous armer De l'épée rouillée Pour capturer Zassian Oui Ouh Zassian apparaît On est serein Tu t'es écrit Pour un air déterminé Il était prestigieux Quand même Dans l'autre forme Il était bien droit Là Il nous regardait De toute sa hauteur Mais Zassian J'ai pas envie De te combattre J'ai juste envie De t'avoir de mon côté On va sauver ton frère Hop Hop Niveau 70 Les données de Zassian Ont été ajoutées au Pokédex Ah il a deux formes Du coup Pokémon valeureux Ah il est de type fée Ok Également surnommé Héros légendaire Ce Pokémon absorbe Du métal Et se change en arme Pour se battre Et dans quelles conditions Il change de forme Est-ce que je le renomme ? J'ai envie de le renommer Comme mon chien Vu que c'est un gros toutou Est-ce que je l'appelle Comme mon chien ? Allez On va l'appeler Comme mon ancien chien Hop Voilà Parce que je suis comme ça Parce que je suis comme ça Voilà J'avais un chien Qui s'appelait Toscane Avant On va l'appeler Toscane Parce que c'est un gros toutou Et Est-ce qu'on l'inclut dans l'équipe ? Oui on va l'inclure dans l'équipe Alors à la place de qui ? Ça c'est la question Putain mon équipe est malin Elle est très mal Bah la place d'Angoliath Tiens L'envoyer dans le PC Ok donc c'est quoi les conditions de forme du coup ? Ah il faut qu'on lui donne l'épée Ok C'est comme si le véritable roi de Galar T'avais reconnu digne de lui Quel sublime combat Cela remet bien des choses en perspective Dire que nous nous préoccupions de savoir qui avait sa place sur le trône Nous étions bien frivoles Jérôme de nous Dites donc le chevelu Vous êtes toujours aussi poli Ça se voit Je sais pas à quoi je m'attendais Mon aîné et moi-même sommes prêts à subir la pénition encourue par nos crimes Conduisez-nous donc à l'endroit le plus approprié pour nous puissions faire amende honorable Si vous voulez vous faire pardonner un conseil Commencez par être un poil moins hautain Non mais franchement Riltar je crois que je mesure enfin toute ton envergure Tu es digne du titre de maître Cela dit j'aurai un service à te demander Oublie un peu ok ? A chaque fois que je t'accompagne C'est des ennemis sans fin Ah oublie-moi un peu je crois que c'est Du coup on a sa carte rare Professeur Je sais que je suis pas digne d'espérer votre pardon Sachez toutefois Non je lui avais donné qu'elle voit à elle Sachez toutefois que je suis vraiment désolé d'avoir travaillé votre confiance J'avoue que ça fait mal sur le moment Mais merci pour la leçon Ça sonne un peu aigri comme ça mais Bonne continuation professeur Je vous souhaite une longue carrière Bon ça va Bon faisons le point Les deux toccards sont hors d'éteindre nuire J'espère que Zamazenta va bien C'est ton Moustismart ou le mien ? Ah c'est le tien C'est Nabil à tous les coups Hé Riltar c'est moi Au fait Hé du calme Graou T'as entendu ? Je suis avec Zamazenta Tout va bien ? Oui mais Zamazenta ça m'a un peu la pagaille dans la forêt de Sleepwood J'essaie de le calmer mais je galère Tu peux venir donner un coup de main ? Je t'attends dans la forêt Ohlala c'est Nabil On s'ennuie jamais avec lui Il a vraiment crié depuis la Pokéball Il est balaise ce Zacian On dirait que Zacian soit du soucis dans sa Pokéball Nabil et Zamazenta nous attendent dans la forêt de Sleepwood Allons vite les rejoindre Est-ce que je sens bien que Nabil va capturer Zamazencia ? Du coup carte de ligue On en a récupéré de nouvelles Alors Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de Travis En dresseur d'arène Roy avec ses fans Dommage qu'il ne s'assoit pas avec nous Ce serait très rigolo Peterson Oh c'est quand il faisait le Quand il faisait le défi des arènes C'est trop cool C'est tout Elle nous a donné sa carte l'autre là Donna Non c'est pas Donna Sally Elle est où l'autre carte de Sally ? Là Ah non c'est avec Travis Je m'attendais à la voir jeune Je pensais qu'on allait la voir jeune Tu fais bien les voix Bah merci Même si je me suis mis assez tard Alors faire des voix Ça aurait été drôle de faire depuis le début Il y avait certains que je faisais des voix Mais pas tous Ok Équipe Et donc du coup Il a l'épée Et grâce à l'épée Il change de On raconte que cette épée fut jadus utilisée par un héros pour vaincre une calamité A présent elle est toute usée et rouillée Et donc du coup grâce à cette épée il change de forme au début de combat C'est quoi c'est ça ? Un peu comme Giratina avec son meurre platinée On va sauvegarder un coup Et puis je pense qu'on est sur la ligne finale pour les quêtes secondaires d'Endgame Du coup je vais continuer et on va terminer là dessus Ok On va mettre On va mettre en début J'ai même pas besoin de te donner de super bonbons ou quoi que ce soit T'es déjà au beau niveau du reste de l'équipe Je serais bien à aller farm un peu Mais on a pas le temps pour ça Là ce qu'on veut c'est de la bagarre La bagarre Notre maître à tous Un petit tour au centre pokémon Et c'est parti pour la forêt de Sleepwood A bientôt Allez hop Montons sur Enfin j'allais dire le dos d'un Corvaius Mais non c'est pas sur le dos d'un Corvaius Ah merde faut que je me TP là Putain c'est chiant Hop en vélo sera plus rapide Ah bah bonjour Nabil t'attend au fond de la forêt Tu veux que je t'y accompagne ? Oui Alors on y va Ah bah voilà J'avais franchement la flemme de faire tout le chemin Tes yeux rouges Doucement doucement du calme Il a pas peur hein De se mettre face à un gros loup comme ça Wild Ça va aller tu peux le faire Tu peux reprendre le contrôle T'es pas le sauveur de Galar pour rien Elle avait plus les yeux jaunes Ah tu vois Tu es arrivé Nabil ça va ? T'as l'air crevé Ah vous voilà J'ai essayé juste de calmer Zamazanta Il n'y a que toi pour dire que c'est une bonne idée D'essayer de calmer un Pokémon légendaire Déchaîné à main nue Nabil t'assure Alors on dit quoi ? Nabil t'assure Je suis fier de toi Sérieux ? Tu le penses vraiment ? Ça me touche grave merci Oui Hein ? Sérieux ? T'es sûr ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il dit qu'il m'aime bien Et qu'il veut devenir mon Pokémon Quoi ? Mais c'est super Tu es vraiment sûr ? Genre sûr et certain ? Dans ce cas Ah il manquait la Pokéball dans ta main Nabil Par contre Vu comment il a fait le geste Il lui a fracassé la Pokéball Sur le but du museau Nabil a capturé Zamazenta Dans une T'as la Pokéball Elle bouge pas avec la main Putain ça va Moi j'aurais peut-être pu utiliser une Pokéball Perso j'ai encore un peu de mal à réaliser Mais je me sens sérieusement remotivé Il tard j'ai un service à te demander Désolé Je vais faire mon Travis A m'accorder jusqu'au bout comme ça Mais A m'accrocher jusqu'au bout comme ça Mais on peut se faire un combat Après tout c'est ici que tout a commencé Autant boucler la boucle Et y'en a qui disent qu'ils aiment pas Nabil Franchement moi Nabil je l'adore Je le kiffe C'est mon best bro Battons nous T'es prêt ? Oui Alors on y va Nabil le dresser veut se battre Mais t'envoies quand même ton moumouflon T'aurais pu envoyer Zamazensia Zamazenta C'est parti Rittar On va dire Bateko Hop Donc il apparaît directement en forme comme ça Et hop ça commence direct L'âme sainte C'est du type fait ça ? Type combat Ah oui Je suis con Tu me fais c'est pas ce logo Dao Je crois qu'il avait résisté Pyrobète Changer de pokémon On te renverra contre ton frère En attendant Enfin je dis ton frère Mais ils sont asexués C'est légendaire Très rare les légendaires sexués d'ailleurs Quand mon frère était maître Je pensais qu'elle détrônait Mais maintenant J'ai plus vraiment d'objectif Tu peux peut-être juste essayer de devenir un dresser fort Tu sais y'a pas qu'un seul maître dans le monde Si t'as pas réussi à battre ton frère Déjà tu peux essayer de me battre Mais ça va être foutu Pas sur tout ce niveau 70 les putes Watapik J'ai envie de pokémon Normalement c'est du pas de conneries Watapik c'est un bon choix Je suis devenu super fort Et Sonia est professeur maintenant Je trouvais que c'était la loose D'être le seul à ne pas avoir évolué Ok il va nous faire un petit speech A chaque pokémon On lui roule dessus Aquabresh Hop on va terminer avec une griffon Ah la pute A chaque fois j'oublie qu'ils peuvent utiliser des guérisons C'est tellement marrant ce truc Ce talent il sert à rien Sauf quand c'est des trucs qui augmentent les stats Ou font baisser les trucs des autres Rond flex Changer de pokémon Mais avec toi Peterson et les autres On a sauvé plein de pokémon C'est là que je me suis rendu compte Que je pouvais aider les autres C'est quoi c'est déjà Oui ça c'est bien Comme il a une grosse défense Marteau point On se prendra à ce déla Un petit passier vol le combat Hop C'en est fini Oh voilà crêpe de la crème Changer de pokémon Il t'en reste ton corps Ah ouais T'es pas là pour rigoler Mais tant mieux C'est ça qui est cool avec toi Un peu plus moins j'ai de baie Je m'en fous moi des baies Je n'utilise pas des baies Allez crève Oh il a résisté l'enfoiré J'espère que t'as pas d'autres guérisons Allez un petit fouet de feu On va te fouetter Je te fouette Il crève Zamazenta Change de pokémon Le moment que vous attendions tous D'un côté j'aimerais te vaincre une bonne fois pour toutes Mais d'un autre côté j'ai juste envie qu'on se batte jusqu'à pas d'heure Ça te le fait pas toi ? Ouais Je le savais Et ça me fait bien plaisir Hop Je pense que son attaque à lui il est Oh non Ah non c'est mon Gladius Maximus Qui est de l'attaque spécial Est-ce qu'on On a moyen de le terminer avec Gladius Maximus ? Allez Il est plus rapide que Zamazencia Terminé dans une explosion Avec toi et mon frangin pour me soutenir Je sens que je vais devenir encore plus fort Merci Enfin t'es déjà niveau 70 C'est pas loin de la fin Ah t'es vraiment pas le maître pour rien Bravo Mais je sais pas Là contrairement à toutes les autres fois Je me sens Soulagé Bien même J'ai perdu ? Et alors ? C'est pas grave Riltar Je crois que j'ai trouvé quel est mon vrai rêve Je veux aider les pokémons qui souffrent Mais pour ça Il faut que je sois un collab sur les pokémons et leur comportement Comportement bah ouais Donc j'ai pas le choix Il faut que je devienne professeur pokémon En fait je l'ai compris quand on faisait le tour des stades pour sauver les pokémons Je voulais aider mais je savais pas par où commencer J'ai réalisé que j'avais de grosses lacunes en fait C'est pour ça que j'ai tant galéré à trouver comment équilibrer mon équipe aussi Donc je vais étudier comme un ouf Je veux tout savoir Et un jour je serai professeur Vous serez fiers de moi Toa et Sonia Je pourrai plus me consacrer aussi sérieusement à la compétition Je vous laisse ça à Toa et à Tarak Mais j'espère que dans ton coeur Je resterai toujours mon rival Ton rival Rival un jour, rival toujours Ouais pour la vie Oh la la Est-ce que vous êtes adorables tous les deux Je vais finir par lâcher une petite larme si ça continue Bah alors Sonia Tu t'attendrais avec l'âge Pardon ? Je te signale que je suis encore jeune Dis Nabil Ça te dirait de bosser au labo avec moi ? Hein ? Si ton objectif c'est de savoir tout sur les pokémons Y'a pas mieux Et comme tu veux devenir professeur pokémon Je peux te former Oh mais 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 Trop ? T'es sûr ? Absolument Et puis je n'ai plus mon assistante Je vais avoir du pain sur la planche Tu vas avoir du pain sur la planche Ah Mais en fait Mais en fait Tout ce que tu veux C'est un larmin Ah mais en fait Tout ce que tu veux C'est un larmin Pas grave Ça me fait pas peur Riltar Riltar Je resterai ton fan number one J'espère que ce sera si proque Une version rare de la carte de ligue de Nabil Clap 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 Oh splendide combat Et quel échange émouvant J'en suis tout bouleversé Je voudrais même que ce combat est un zumburbe Ce fut un échange du genre J'en ai marre et j'en peux plus Et Peterson Et Frangin Il se passe quoi ? Qu'est-ce que vous nous voulez encore vous deux ? Cette sève aux pierreries Jouvencel Nous sommes venus voir Riltar Ils disent qu'ils n'ont pas pu s'excuser correctement à la dernière fois Moi aussi Je suis là pour tenir à l'oeil Et vérifier qu'ils ne s'écartent pas du roche-main Ce sont les héritiers du roi de Galar après tout Il faut qu'ils s'en montrent dignes D'ailleurs Je veux bien vous me raconter des détails On dirait que j'ai loupé pas mal de choses Pendant que je reprenais les affaires du président T'as raté un de ces trucs ? Ces deux bolosses ont forcé les pokémons à se dynamaxer partout Oui bon Nous avons eu l'obligence de venir nous excuser Inutile de nous accabler Tout à fait Sachez que nous sommes profondément Contris d'avoir fait du mal à des pokémons innocents Malgré cela Riltar a fait preuve de man... De manzitude à nos égards C'est un comportement digne d'un roi Vous êtes borné ou quoi ? Les vrais rois, ses assions et Zamazenta ? Sûrement pas Nous avons eu la bonne grâce d'Abdigui Riltar se doit donc de monter sur le trône Pour que nos sacrifices ne soient pas vains Et quitte à Abdigui Autant le faire en faveur du personnage le plus important du royaume A fois que notre honneur soit sauf Riltar J'oublie pas trop ce qui se passe sur leurs cheveux Je crois qu'ils t'aiment bien Sur ces bonnes paroles il est temps de barder Nous allons entamer le tour de Galar pour saluer le bon peuple Et nous excuser accessoirement Sur ce, adieu Eh revenez ici, je dois vous surveiller Nabil Ouais frangin J'ai vu ton duel avec Riltar T'es devenu super fort Franchement je suis fier de toi Tu as trouvé ta voie Nabil Tu as tout mon soutien Et je ne dis pas ça juste parce que je suis ton grand frère Tu es un super dresseur maintenant Merci frangin Tarak est un peu avare de compliments Mais les siens veulent leur pesant d'or Ça va Nabil, t'es tout rouge Oh ça va hein Arrête de te moquer de moi Sonia Bon, on rentre ? Ouais On fait la course à qui sortira en premier de la forêt ? Et c'est là Que nous signons la deuxième fin de Pokémon Une histoire courte qui était N'empêche bien meilleure que l'histoire principale Honnêtement Ah, je croyais qu'il allait avoir encore le générique Il y a peut-être encore des phrases qui vont se perdre L'aventure n'est pas finie Parcours égaleur à la recherche de nouveaux Pokémon à adopter Ou rendez-vous à Winscore Pour vous mesurer au plus redoutable des dresseurs Dans les tournois ou à la tour de combat Ah, il a transformé la tour en tour de combat, c'est ça ? Et bah voilà On va pouvoir regarder les dernières cartes de ligue que nous avons obtenues Et son Nabil Ah, c'est celle-là Oh, il fait la petite pose de son frère On n'avait pas une carte avec Sonia ? Non, Sonia n'avait pas de carte de ligue apparemment Ok, ok, bah voilà On aura terminé la deuxième fin de Pokémon épée Et je vais pouvoir maintenant en profiter pour farmer comme un gros sac Ça va être parfait Et bah du coup, moi je vais vous remercier d'avoir suivi tous ces lives Qui étaient très nombreux J'ai mis un petit moment à finir le jeu Presque un mois, mais comme je n'y jouais pas tout le temps Mais du coup voilà Où on va se mettre pour terminer ? Je ne sais pas, on va juste se mettre là Et puis on va se mettre devant chez nous Et on va se dire au revoir proprement En plus il est 19h C'est parfait Pile l'heure d'aller manger Hop On va faire une petite pose de rac au feu Dommage qu'on puisse pas inventer notre pose maintenant qu'on est maître Ça serait cool Mais du coup voilà Oui bah bien sûr que je vais pas monter dans ma moticyclète maintenant Et bah voilà Nous avons fini Pokémon épée Nous avons Zacian dans notre équipe Ainsi que toute notre équipe Piu Piu qui nous suit depuis le début Pixie qui était là depuis pas très longtemps Mais qui nous apprécie déjà beaucoup Salarsen qui était là depuis très longtemps lui aussi Et puis surtout Pipette Le starter Enfin la starter Mais du coup voilà Je vais vous laisser ici Sur cette fin de let's play Moi je vais pouvoir en profiter Pour farmer comme un sac Et amener tous mes Pokémon à niveau 100 Et finir le Pokédex Il me reste une centaine de Pokémon à capturer Mais voilà Au plus même Vu qu'il y a plus de 400 Pokémon dans le Pokédex actuellement Il m'en manque Il m'en manque beaucoup Du coup Je vous remercie d'avoir suivi ces lives On se retrouve demain Où je rattraperai mon retard de lundi Vu que lundi que j'ai pas streamé Mais on rattrapera pas notre retard En jouant à Blacksad Qui est le jeu vidéo Type thriller enquête policière Adapté de la BD Blacksad Si vous n'êtes pas au courant Mais du coup voilà Je vous souhaite une bonne fin De Bon début de soirée Bon milieu de soirée même Bonne fin de journée A plus C'est très tard Bien c'est très tard Bien c'est très tard Bonne fin de journée